Bon, il y a dit, j'ai dit, au-delà, il y a une Kabya qui m'a appelée, il y a une Kabya qui m'a appelée, c'est elle qui m'a, c'est elle qui m'a bénie, c'est elle qui m'a inspirée, c'est-à-dire qu'elle m'a donné cette inspiration, c'est-à-dire que le thème que j'ai abordé, le petit thème que j'ai abordé, mon homme n'a plus envie de moi, c'est elle qui m'a donné, c'est elle qui m'a inspirée, vous comprenez un peu, elle m'a inspirée. Donc, elle dit qu'elle m'a appelée le matin, elle m'appelle le matin, elle me dit que oui, les enfants, ils n'ont qu'à me laisser, elle m'appelle le matin, elle me dit que oui, elle a un problème, dans son couple, elle a un problème et tout, j'ai dit, ah bon, et tout, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, et elle m'a dit que oui, qu'elle avec son gars depuis un moment, elle avec son gars depuis un moment et que ils ont un enfant ensemble, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, mais ils ont un enfant ensemble, voilà, ils ont un enfant ensemble et je crois que le gars, ça fait quelques semaines, hein, pas de bonheur, ce truc-là, ce truc-là, ça c'est qui, c'est la même ? C'est une invitation, là-même, je ne sais pas, c'est pourquoi. Bonsoir. Mais toi, sur ton profil, là, pourquoi c'est une femme qui est dessus ? Non, c'est parce qu'on m'a donné un gage, c'est pour ça. Hein ? En fait, on m'a donné un gage, c'est pour ça que j'ai dû mettre un gage. Ça m'a dit quoi ? Vous allez bien, madame ? Ça va, on t'a donné un gage, ça m'a dit quoi ? On m'a dit de mettre une photo d'une fille dans ma photo de profil. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, ça veut dire que tu mets la photo d'une fille et on pense que c'est une fille alors que c'est toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça le problème. Mais on ne te drague pas ? Non, ça va. Je ne parle pas de toi, la fille qui est sous ton profil. Ah, oui, il y a des gens qui me demandent à chaque fois. Ah, ils te demandent, oui. Sinon, vous allez bien, vous venez d'où ? Je vais très bien. Et vous venez d'où ? La Guadeloupe. Ah, ok. C'est-à-dire que vous êtes Guadeloupe ? Oui, je suis Guadeloupe. En tout cas, vous êtes très belle. C'est vrai ? Oui. Merci. Toi aussi, tu es beau. Toi, tu viens d'où ? Merci. Moi, je viens de France. J'habite à Paris. Ah, tu habites à Paris. Tu es de quelle origine ? Je suis portugais, convergent et brésilien. Oh, ça c'est beau ça. Quel mélange. Merci. Ah oui. Trois magnifiques mélanges. Merci. Tu n'es pas à l'école ? Tu n'es pas à l'école ? Pourquoi ? Comment dire ? Je suis en stage, mais mon prof l'a dit, mon chef, il a dit que je peux rester à la maison aujourd'hui. Tu es en stage, tu as quel âge ? Moi, j'ai 19 ans. Ah ben, dis donc, tu fais plus jeune. Hum hum. Donc, ton chef t'a dit de rester à la maison aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle m'a dit aujourd'hui, tu restes chez toi, tu as trop posé un peu. Elle m'a dit ça. Ah, d'accord. Et sinon, vous, faites quoi dans la vie ? Je suis professeur de danse. Ah oui ? Professeur de danse. Oui, la danse traditionnelle. La danse africaine. C'est-à-dire que vous savez danser ? Oui, la danse africaine. Ah, ok, ok. Tu sais danser la danse africaine ? Je ne veux pas au moins dire un peu. Comme qu'est-ce que tu sais danser ? Je ne sais pas très bien danser, mais en fait, je danse comme ça. Mais tu danses quoi ? Du Founana. Founana, c'est quoi qui est Founana là ? Ça vient d'où ça ? Ça vient du Cap-Vert. Ah, comment on danse ça ? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Aïe. D'entends, tu ne danses pas quoi ? Oui, on va dire ça. Ah, d'accord. Et sinon, vous aimez bien le foot ? Oui, j'aime le foot. Vous préférez qui entre Ronaldo et Messi ? Non, moi, mon joueur, c'est Mbappé. Mbappé ? Ah, ok. Mon joueur préféré. Et toi, c'est qui ton joueur préféré ? Moi, c'est Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ah, d'accord. Oui, il n'est pas mal aussi, Ronaldo. Quand j'étais plus jeune, c'était mon joueur préféré. Mais en ce moment, c'est Mbappé. Ah, parce que Mbappé, là, en ce moment, il est fort, tout ça. Ah oui, là, je le kiffe, mais à un point, je l'aime trop, je suis petit gars. Ce jeune, je l'adore. Si vous le voyez, vous faites une foot avec lui ? Ah oui, avec grand plaisir. C'est ma star, c'est ma star. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de Ronaldo le brésilien ou Ronaldo le portugais ? Toi, tu parles de quel Ronaldo ? Moi, je parle de Ronaldo le portugais. Moi aussi, c'est du portugais, là, je parle. Ah, OK. Mais c'est qui ce petit Alévin qui est en bas, là ? Je ne sais pas. C'est vous, vous l'avez ramené ? Bon. Réassure. Oui. Ou soit, vous m'ajoutez, et après, on se rajoute. Comme ça, on parle tout seul. Lui, il nous gêne. Ah, c'est rajouté ? Ah, vous gêne ? Regardez-moi ce petit, là. Tu te crois d'un dessin animé ? Attends que tu l'enlèves. Attends. Eh, petit, petit, tu peux descendre, s'il te plaît ? Descends, descend. C'est quoi, là-bas ? Tes amis sont à l'école qui fait quoi, à la maison, là ? C'est bon. Présente. Oui. C'est pas stage ? Non, je suis pas stage. Il m'a dit, je reste à la maison. Ah, d'accord. OK. Donc, il faut bien te reposer. Oui, il faut se reposer. Sinon, vous êtes en couple ? Non, je suis célibataire. Ah, oui. Une femme adorable comme vous, tout ça, vous êtes célibataire ? Oui. Oh. Et vous cherchez un mari ou pas ? Non, je suis fatiguée des hommes. Ah. Les hommes... C'est quoi, voilà. Donc, je préfère rester seule. Mais j'espère que vous allez trouver un très beau homme. Oh, c'est pas ma priorité. De toute façon, ça va le faire tout seul. C'est ça. Peut-être, peut-être, mais franchement, j'y pense pas. Ouais, c'est... Et toi, tu as une petite amie ? J'en avais, mais maintenant, on n'est plus ensemble. Ça fait 4 ans. Et maintenant, je ne cherche plus. Toi, tu as 19 ans, ça fait 4 ans que tu n'es plus avec elle. Toi, tu as commencé à quel âge ? À 15 ans ou 14 ans, c'est ça ? Oui. Non, vous vous êtes séparé pour quoi ? À cause de son père. Pourquoi son papa voulait quoi ? En fait, je suis sorti avec sa fille... On n'était pas encore en couple. Je suis sorti avec sa fille la nuit. On se baladait, tout ça. Après, on a croisé son père. Son père, il m'a parlé. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un truc avec ma fille, tout ça ? Après, moi, j'ai dit non. Après, on s'est mis en couple, tout ça. On est restés... 8 ans... Non. 7 mois ensemble. Après, il y a une de ses copines qui est partie dire à son père qu'on était en couple. Après, je ne sais pas, sa copine a été jalouse, je pense. Après, il m'a vu par la fenêtre, il m'a parlé. Il m'a dit, tu me parles pas à ma fille, tout ça, nanana. Après, comme ça, ça s'est fini. Ah, d'accord. Oh, c'est dommage. Et depuis 4 ans, tu n'as plus trouvé une autre petite amie ? Non, ça ne m'intéresse plus. J'attends que ça vienne tout seul. Ah, oui. Ce n'est pas faux, tu n'as pas tort. Concentre-toi sur ton travail, c'est ça le plus important. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. D'accord. Ok. Et sinon, vous êtes déjà venue à Paris ? Comment ? Vous êtes déjà venue à Paris ? Non, je ne suis pas encore allée à Paris. Tu veux m'inviter ? Oui, si vous voulez. Ah, ouais ? Ok, donc invite-moi. Et sinon, vous êtes déjà sortie de Guadeloupe ? Non, pas encore. Et sinon, vous avez quel âge ? La femme n'a pas d'âge. Pourquoi ? Tu aimes les femmes mûres ? Hein ? Tu aimes les femmes mûres ? Peut-être. Peut-être ? Ah bon ? Tu as déjà essayé ? Oui, je suis déjà cherché avec une fille plus loin que moi. De combien d'années ? On va dire six ans de différence. Plus de dix ans, ça te dérange ou pas ? Non. Plus de vingt ans ? Vingt ans ? Non. En fait, si on va dire qu'elle a cinquante ans, j'ai 25-30 ans, qu'elle est toujours belle, c'est bon, ça ne me dérange pas. Et aussi, c'est... Comment dire ? C'est à la petite chambre, c'est à la des sentiments, tout ça. Et que... C'est le plus important, c'est que ce qu'il y a dans le corps, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Ah d'accord. Ok. Ben c'est bien, c'est bien. En tout cas, merci d'être monté. De rien. Je fais un gros bisou, prends soin de toi. Merci. Vous voulez m'ajouter ou pas ? Ajoute-moi. C'est bon. Ok. C'est bon. Ok. Au revoir. Au revoir. C'était important de parler avec vous. Ah ben le plaisir de te partager. Ah ok. Ciao, ciao. Ciao. Ah vraiment. Ils sont adorables ces enfants. Ils sont tellement polis. Ils sont... Ah ben il est en train d'expliquer mon histoire même. Attends, il faut que je continue mon histoire. Il est en train d'expliquer mon histoire. Il faut que je continue mon histoire. Donc mes amours, comme je vous disais, elle dit que depuis un certain temps, depuis... Depuis... Comment on va dire ? Deux, trois mois, le gars il a changé. Il n'a plus trop envie d'elle. Et tout. Il vient vers elle rarement. Et tout. Donc elle dit que... Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas si le gars il a trouvé une autre go. Si c'est parce qu'il la trompe. Ou si c'est parce qu'il ne l'aime plus. Donc elle panique. Elle est mélangée. Donc elle m'a appelée pour me demander si elle a le droit de tromper son gars. Parce qu'elle m'appelle. Je décroche. Elle me dit coach. J'ai un problème. Je dis à quoi ? Elle dit... Quand tu sors avec un homme. Si vous n'êtes pas marié. Si vous n'êtes pas marié. Est-ce que on peut le tromper ? Est-ce que je peux le tromper ? Si on n'est pas marié. Est-ce que je peux le tromper ? Elle dit mais aïe. Ça c'est quelque question matin ça là. Mais pourquoi tu veux le tromper ? Elle dit non. Parce qu'il y a un problème. Elle dit mais c'est quoi le problème ? Elle dit parce que... Ça fait 2-3 mois. Il n'a plus envie de moi comme avant. Voilà. Avant on faisait régulièrement. Mais depuis 2-3 mois. Il me demande moins. Il n'a pas trop envie. Donc moi je veux savoir si je dois le tromper. Elle dit ma chérie. Tu es un infoman ? Elle dit tu es un infoman ? Elle dit non. Elle dit mais... Pourquoi tu veux aller le tromper alors ? C'est comme ça. Elle va m'expliquer que c'est parce que le gars n'a plus envie d'elle comme avant. Donc elle veut savoir si elle peut le tromper et tout. J'ai dit non. Non. Vous savez. Il y a des hommes. Il y a des hommes franchement. Il y a des hommes. Quand ils commencent à voir ailleurs. Ils n'ont plus trop envie. Voilà. Ça dit que quand ils commencent à voir ailleurs. Ils n'ont plus trop envie de leur go. De leur femme et tout. Il y a des hommes comme ça. C'est vrai. Mais il y a des hommes là. Souvent même. Ce n'est pas une histoire même d'infidélité. C'est juste qu'ils ne sont pas bien. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Donc c'est-à-dire que toi une gauche souvent. Quand tu es avec ton gars. Et puis la fréquence diminue. Quand tu es avec ton homme que la fréquence diminue. Ne pense pas forcément à l'infidélité. Ne pense pas forcément au manque d'amour. Dis-toi aussi que peut-être que le gars il n'est pas bien. Peut-être que le gars il ne va pas bien. Parce que au lieu de te faire la jalousie là. Il faut essayer de comprendre ce qu'il ne va pas. Maintenant si tu comprends que le gars peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être qu'il est en train de traverser un moment difficile. En ce moment là tu pourras l'aider. Tu pourras lui venir en aide. Mais si toi le gars sa fréquence diminue. Et que tu penses forcément que c'est pas si il voit ailleurs. Et qu'au lieu de chercher à comprendre ce qu'il ne va pas. C'est jalousie tu fais. Palabre. Ah tu me trompes. Tant, tant, tant. Non. Les filles ne voient pas l'infidélité partout comme ça. C'est pas comme ça. Souvent la sénarine à voir l'infidélité. Souvent c'est parce qu'on a trop de problèmes. Vous savez qu'en ce moment là, le monde est devenu un peu bizarre. Le monde est devenu un peu bizarre. En ce moment là, la vie est devenue bizarre. C'est plus comme avant. Vous comprenez un peu. Donc il y a des gens qui ne supportent pas ce changement. Il y a des gens qui ne supportent pas cette crise. Et tout. Il y a des gens, ça les fatigue moralement. Qui ne sont pas bien. Donc quand c'est comme ça là. Il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas. Plutôt que de vouloir faire des palables. De vouloir faire des jalousies. Parce qu'il y a des hommes là. Ils peuvent voir ailleurs. Et puis toujours. Ventez-vous vous. Et puis toujours ventez-vous vous. Comme tu as dit. Mais attends. Le jour où tu vas apprendre que le gars te trompe là. Tu as dit. Mais il fait comment pour me tromper. Il fait comment pour me tromper. Parce que lui, on voit tous les jours au mougou. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui sont choquées. C'est-à-dire que quand elles découvrent l'infidélité de leurs hommes. Elles se disent. Mais attends, je ne comprends pas. Mais il va voir ailleurs pourquoi. Qu'est-ce qui lui manque. Lui, au moins tous les jours au mougou. Lui, au moins tous les jours. Quand il veut, je lui donne. Mais il y a le voyeur là. C'est pour quoi? C'est pour te dire que. Un homme, quand il veut aller voir ailleurs là. Si tu veux, il faut lui donner le matin, midi, soir. S'il veut aller voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs. Voilà. Donc tout ça là, ça ne veut rien dire quoi. Hé, le téléphone l'est déchargé. Oh. C'est sympa comment il a fait. Il va mettre en charge maintenant. Oh. Allô? Bonjour, mon coach. Comment tu vas? Oui. Juste un petit coucou. Tu es très belle. Merci, ma chérie. Merci. Téléphone là-même est déchargé. Bye. Bye-bye. Téléphone est déchargé. Je vais prendre. Je vais prendre un truc. Oh, les gens de publicité, là, ils font chier. Oh là là. Je voulais rester un peu avec mes caviers. Je suis déchargé. Coucou, ma coach. Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va, enfin. Pourquoi t'as voyé comme ça? Bon, je viens de me rêver. Tu viens de te rêver, tu n'as qu'un pays. Tchad. Tchad? Oui. Il y a quelle heure là-bas? Il y a 15 heures. Toi, tu te rêves à 15 heures? Tu travailles la nuit? Non, j'étais à l'hôpital, là. J'ai un problème de vie. Je suis rentrée ce matin. Ah, tu es malade? Oui. Oh, Yaku, ma chérie. Ça fait plaisir. Je n'arrive pas à croire. Tu as vu les choses comme ça? Téléphone, ça m'énerve, hein? À chaque fois, je laisse des commentaires, j'envoie des mains, mais rien du tout. Ah, bon? Oui. Oh, tu es adorable, ma chérie. C'est vraiment belle. Tu ne sais pas comment il y a fait. Il n'y a pas de prise à côté de moi ici. J'ai besoin de tes conseils. Il y a quoi? Je suis là avec un homme marié. Tu es avec un homme marié? Oui. Est-ce que ce n'est pas Goumé qui est en train de te rendre malade comme ça? Non, ce n'est pas Goumé. Ah. Bon, explique alors. Oui. Le gars, je suis amoureuse de lui. Hum-hum. Lui-même, je crois qu'il m'aime bien, mais je peur. Tu as peur de quoi? Je me demande est-ce que ça serait possible que, je ne sais pas, ça me fait bien. Ah, chérie, pardon, je sais que tu as sorti de l'hôpital, mais il faut t'avoir la faute france un peu. Ouvre un peu Goumé. Je disais que c'est bien de sortir avec un homme marié. Qui a dit ça? Non, je demande. Ah, tu me demandes si c'est bien de sortir avec un homme marié. Oui. Mais tu sors déjà l'homme marié, non? Oui, oui. Mais pourquoi tu ne te penses pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, parce que j'écoute, les gens disent que ce n'est pas bien de sortir avec un homme marié. Hum-hum. 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 Mais toi-même, tu sois l'homme marié, comment ça se passe? Toi qui est en train de vivre l'expérience, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis tranquille, ça se passe bien avec lui. Hum-hum. Pas les masses de riz, j'ai cherché une multiprise. Parce que, j'ai cherché une multiprise. Parle, parle ma chérie. Merci. Tu es bien avec lui? Pardon? Oui, parle, parle ma chérie, je suis en train de chercher une solution. Hum-hum. En fait, le gars, il me fait tout, je suis tranquille avec lui, je me sens bien. Hum-hum. Il te fait tout, là, ça a dit quoi? Bon. Hum? Il s'occupe de toi, quoi? Il s'occupe de mes projets, il est là, quand j'ai besoin de quelque chose, il me donne. En tout cas, il me fait tout. Il s'occupe de toi, quoi? Oui, il s'occupe très bien de moi. Hum-hum. Oui. Ah, d'accord. Tu l'aimes? Je l'aimes beaucoup, même. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Hum, d'accord. Hum-hum. OK. Mais tu es malade, là, c'est pourquoi? Il t'a fait quoi et puis tu es malade? Non, j'ai des problèmes aux yeux, là. Tu as des problèmes aux yeux? Oui. Mais ton problème aux yeux, c'est quoi? Tout ce que tu dis, tu es avec lui, tu es bien. Maintenant, c'est pour savoir si c'est bien de sortir avec Marie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de célibataire qui te drague? Pour le moment, je suis amoureuse, donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible? Oui. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Il a quel âge ton homme mari? Il a 23 ans. Hein? Il a 33 ans. Il a 33 ans? Oui. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être avec un homme mari. Je suis amoureuse. Je fais comment? Tu es amoureuse, je fais comment? Tu ne peux rien faire, ma chérie. Tu vas vivre ça. Quand ta date de préemption va arriver, ça va prendre fin. Mais il compte m'épouser. Il compte m'épouser? Je me suis tombée. Oui. Il est polygame? Oui. Toi, tu es pour la polygamie? Hein? Bon, moi, je me suis dit, bon, ce que je me suis dit, moi, j'ai dit, je ne peux jamais sortir avec un homme marié. Et voilà, je suis dans le sac. Ça, je ne sais pas, je ne sais pas quelle solution prendre. Non, mais c'est ça qu'il te demande là. Il dit, lui, je vais te prendre comme deuxième épouse, deuxième femme. C'est ça qu'il te demande là. Toi, tu es pour la polygamie. Toi, tu es pour la polygamie ou pas? Ça ne te dérange pas d'être une co-épouse? Non, ça ne me dérange pas parce que là, je suis amoureuse. Ah, ça ne te dérange pas parce que là, tu es amoureuse. D'accord. Ah, donc, tu sais, la polygamie, là, ce n'est pas un péché. La polygamie, c'est un choix de vie. Ça veut dire que si tu décides d'être avec un homme polygame, c'est ton choix et tu assumes. C'est une question de choix de vie. Donc, si tu choisis, ça veut dire que si tu acceptes d'être avec un homme polygame, si tu acceptes d'être la deuxième femme du monsieur, c'est ton choix, tu assumes. Mais il faut que tu saches que dans la polygamie, là, il y a un problème de cœur. Dans la polygamie, là, en tout cas, c'est comme service militaire. Peut-être que tout ça, là, tu ne sais pas où. Maintenant, si la polygamie ne te dérange pas, là, il faut que tu saches que dans la polygamie, là, il y a service militaire. Maintenant, si quand même tu as cœur pour supporter le service militaire, là, il te marie, il te prend. Il y a des femmes qui sont dans les foyers polygames, elles sont heureuses, elles vivent leur vie parce qu'elles assument, elles ont accepté cette réalité, là. Moi, mon seul problème, c'est qu'il y a des femmes qui acceptent d'être deuxième femme. Il y a des femmes qui acceptent d'être troisième femme. Et puis, c'est elles qui sont jalouses jusqu'à... On ne peut pas respirer. C'est ça, là, moi, je ne comprends pas. Voilà. C'est-à-dire que quand tu choisis d'être deuxième femme, là, ou même quand tu choisis d'être troisième femme, là, il faut avoir le cœur de supporter. Maintenant, toi, tu es deuxième femme, tu es troisième femme, et puis, c'est toi qui es jalouse, celle que tu es venue trouver, là. Quand on leur fait quelque chose, on leur fait du bien, toi, ça te fait mal. Bon, moi, je ne comprends pas. Donc, quand tu rentres dans le foyer, là, tu as pensé à quoi ? C'est ça. Donc, si tu supportes, là, si toi-même, tu supportes, il faut assumer les réalités du foyer polygame, là. Et puis, tu restes dedans. C'est un choix de vie. Je suis une fille très jalouse. Tu es très jalouse. Oui. Ah, si tu es très jalouse, il ne faut pas rentrer dans le polygamie. C'est une femme qui est jalouse, si elle rentre dans le polygamie, ça dit qu'en deux mois, tu perds 40 kilos. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Si toi-même, ça dit que toi-même, tu rentres dans le foyer, là, même, tu avais 45 kilos. Deux mois après, tu fais 5 kilos. On ne comprend pas si c'est quoi tu as eu. Parce que même si tu as maigri comme ça, en deux mois, toi seule, tu perds 40 kilos. Dans la vérité, toi-même, tu sais que tu es jalouse, là, il faut laisser affaire de polygamie, là. Sinon, c'est tes os seulement, on va voir. C'est tes yeux, on va voir sur ton corps. Tout ton corps va partir. Oui. Mais écoute, c'est possible de discuter avec vous. Discuter avec moi? Oui, par WhatsApp. Quand discuter avec moi dans le privé, là, c'est payant. OK, pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu vas payer? Oui. Ah, OK. Faut m'envoyer WhatsApp. D'accord. Je me suis abonnée à toi. Oui. Tu me laisses ton WhatsApp. Tu t'es abonné à moi, il n'y a pas de souci, mais côté privé, là, c'est WhatsApp, hein? D'accord. D'accord, ma chérie. OK, j'attends. Oui, au revoir. Oui. Parce que où tu es là, là? Où tu es là, là? Ta maladie, tu as couché dedans, là. C'est Goumain qui est en train de te tuer. On connaît ça? On connaît ça? Ça, c'est la petite... Où elle est là? Elle vient de l'hôpital, là. C'est un Goumain. C'est un Goumain de leur mari, là, qui est en train de rendre la petite la balade comme ça. Où elle est là? Elle dit, non, c'est pas ça. C'est Goumain, un homme marié. Tu es avec un homme marié. Si tu as la malsance de tomber amoureuse de lui, mais tu es toujours aux urgences. Comme tu te dis, mais pourquoi je suis aux urgences? Ton cœur s'arrête à chaque fois. À chaque fois, tu as besoin de... Qu'on te réanime. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Mes amours, tapotez l'écran, là. Hein? On a plus de 7000 personnes qui n'aiment pas à un million de likes. Pourquoi vous faites des choses comme ça, même? Il y a des chargés. J'espère. Tout cela pour rester avec vous. Vous ne tapotez pas. Pourquoi vous faites ça? Oui. Bonsoir, ma coach. J'espère que tu vas bien. Oui. Je n'ai pas grande chose à te dire. Voilà, mais... En fait, je ne m'attendais même pas à monter dans ton live. Oui. Voilà, je t'admise beaucoup. Tu es une personne vraie. Tu es un genre, mais non. Le genre de jamais. Franchement, quand je regarde tes vidéos, franchement, tu es mon idole. Tu es mon type de personne. En tout cas, tu es un modèle, en fait. Tu es un modèle. Voilà. Garde cette joie de vivre la nuit. La paix jamais pour personne. Reste telle que tu es. Et puis, là, on t'aime. La quelle est une paix? Toujours. Merci, ma caviar. D'accord. Bisous, ma puce. Bisous, ma maman. Oui. Elles sont adorables comme ça, les petites. Mes petites caviars. Mes jeunes caviars. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Franchement, je vous apprécie beaucoup. Je vous aime énormément. Merci, ma chérie. Voilà. Et en plus, je viens de vous dire un truc. Oui. Bon. Déjà, de toute façon, je suis dans une relation. Mmh. Et ce homme-là, il est vraiment très occupé. Au début, il m'avait déjà dit ça. Mmh. Et entre-temps, ces occupations-là, j'ai l'impression qu'il travaille un an sur un an. Parce qu'il n'a vraiment pas le temps que les week-ends. Mmh. Vous voyez un peu. Mmh. Et parce que moi, j'ai déjà... De toute façon, j'ai une fille. Et je l'avais déjà dit ça. Ado ? Parle, ma chérie, parle. On n'est pas sous un arbre-palabre. Je ne vais pas dire oui, oui, à chaque fois. D'accord, ma coach. Voilà. Du coup, parce que moi, j'ai une fille. Et du coup, je lui ai dit, s'il voulait être avec moi, il fallait bien que la c'est ma fille. Donc, du coup, au début, ça allait et tout et tout. Il avait le temps. Mais là, il n'a plus de temps. Et même pour écrire et tout. Après, à un moment donné, il disait que oui, moi, je ne suis pas trop du genre à écrire. Je préfère bien qu'une personne me manque trop et après, on parle, des trucs comme ça. Tout le temps. Donc, après, du coup, je ne comprends pas si c'est le fait qu'il travaille qui dit ça. Je ne sais pas si c'est une excuse ou pas. Je suis un peu perdu. Parce que si c'est une personne, je me lâche trop vite. Il a quel âge ? Il aura bientôt 30 ans. Quand tu as quel âge ? J'ai 23. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait quatre mois. Quatre mois que vous êtes ensemble. Donc, ça fait quatre mois que vous êtes ensemble. Depuis quatre mois que vous êtes ensemble, il n'a pas le temps. Il n'a jamais le temps. Non, il a le temps. Il a des fois du temps. Et de toute façon, moi, je suis toujours là pour lui. Je l'écris tout le temps. Je l'appelle souvent. Mais à prendre le temps, il me dit, franchement, lui, quand une meuf est trop collante envers lui, ou bien quand il part trop avec une meuf au téléphone, il se lâche vite. En fait, il s'ennuie. Donc, il préfère vivre le moment présent. Mais parce que lui, il veut une meuf qui... Il préfère bien quand une personne fait ses choses, de côté, travail, tout et tout. Et après, pour autant, la personne ne lui dérange pas, en fait. Parce que lui, il est occupé. Il ne va jamais laisser son travail pour autre chose. Donc, du coup, il dit de la manière dont il aime son boulot. Il aimerait bien que moi aussi, j'aime son boulot comme ça. Et pourtant, moi, je travaille, mais j'ai son temps. Mais lui, ce n'est pas pour autant. Donc, j'aimerais vraiment savoir si vraiment, je ne sais pas quoi faire, en fait. Déjà, de base, j'ai un problème encore de plus. Je ne lui demande jamais rien. Je lui demande juste de l'amour et de l'attention. C'est tout. Ah, je te dis, tu ne vas pas quitter où tu es là, là. Les enfants pleurent comme ça. Si tu penses que c'est normal. Oui, désolée, c'était ma fille. Ah, c'est ta fille ? Oui, c'est ma fille. Ah, tu as un enfant ? Tu as quel âge ? 23 ans ? Oui, j'ai 23 ans. Elle a quel âge ? Elle a un an. Oh, tu n'es plus avec son papa ? Son papa, c'était un sorcier. Il a dit des choses comme ça. Pourquoi c'était un sorcier ? Il a fait quoi ? C'est très compliqué. Déjà, de base, je suis tombée enceinte. Je ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Et j'ai changé de pays, en fait. Tu as changé de pays ? Oui. Je changeais de pays, je ne savais pas. Et tout. Oui. Voilà. Et donc, quand j'ai départé au Sénégal, Oui. C'est là-bas, du coup, que j'étais enceinte. Ah. Voilà. Et après, son père, il m'a embrouillé. Donc, du coup, j'ai... Moi, ma chérie, à part ton enfant, il y a beaucoup d'enfants où tu es là. Ma chérie, il y a trop de bruit. Oui, ma chérie, il faut sortir même de là où tu es là, la sorte. Franchement, c'est incroyable. Oui. Ok, là, je me suis déplacée. Là, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, ma chérie. Tu ne peux pas fermer la porte pour sortir ? Oui, mais c'est Wi-Fi que tu as. Moi, j'ai fermé la porte, là. Oui. Si tu sors, Wi-Fi, elle va se couper, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Ah, oui, c'est vrai, c'est lui. D'accord. Mais là, c'est bon, je vous entends. D'accord. Oui. Donc, ça a dit que tu es avec un gars depuis quatre mois, et le gars, depuis que vous êtes ensemble, le gars, il te dit que, oui, il n'aime pas trop les femmes collantes. C'est-à-dire que lui, il aime quand la fille, elle fait des trucs de son côté, lui aussi, il fait des trucs de son côté. Et puis, le jour où vous voyez, comme ça, vous avez des sujets, vous avez des conversations et tout ça. Il n'aime pas trop être au téléphone tout le temps. Oui. Mais quand on est ensemble, quand même, ça se passe très bien et tout. Mais après le week-end, quand vous êtes ensemble, le week-end, ça se passe bien ? Ça se passe trop bien. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut rester combien de jours comme ça, sans t'appeler. En fait, c'est moi qui, je l'écris. Il y a des moments même, quand je ne l'écris pas, un jour, pendant un jour ou un jour et demi, il m'écrit. Après, il me dit, tu me manques et tout. Mais moi, je ne veux pas manger le, tu me manques. C'est ça le problème. Mais je veux qu'il soit au moins au maximum présent. Et moi, j'ai un problème. Je n'arrive même pas à demander des sous, même si j'en ai besoin. Je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est moi ou bien si c'est le fait que j'ai pitié. Mais je n'arrive même pas à demander l'argent. Et pourtant, il a, non. Et quand je demande, il me donne. Mais je ne sais pas comment faire, en fait, pour demander. Des fois, même, je suis perdue. Je me demande si vraiment, si je le fais, c'est une mauvaise chose. Il va me prendre pour une personne qui est matérialiste. Je ne sais pas, parce qu'il est trop simple. Il n'a pas de problème, à vrai dire. Il n'a pas du tout de problème. Ma chérie, lui-même, parce qu'il se comporte là, s'il donne envie même de demander l'argent. Non, franchement, ma coach, c'est ça, homme. Ah, parce que pour donner... C'est ça, c'est la part. Ma chérie, pour demander l'argent à un garçon, quand toi-même, tu sens même qu'il est après toi, comme ça, là-même, ça te... De toute façon, lui-même, il est très absent comme ça, là. Est-ce que ça te donne le courage de demander l'argent ? Parce que quelqu'un-même, il est absent. Tu as dû demander l'argent, là-même, il sera transparent. Là-même, c'est fini. Il est présent que le week-end, en fait, du vendredi jusqu'au dimanche. Mais il est présent que le week-end, et il est marié ? Non, il n'est pas marié. Vous êtes dans le même quartier ? Non, non, non. Pas dans le même quartier. Mais vous êtes dans la même ville ? Oui, dans la même ville, mais il ne travaille pas dans la ville. Oh, Axel Meryl, Axel Meryl. Merci. OK, d'accord. Oui, merci. Ça, là, je ne peux pas dire qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas ça. C'est peut-être parce que tu es trop collante aussi. Non, Mako, je ne suis pas trop collante à ce point. C'est juste que je veux juste savoir s'il vit, en fait. Parce qu'actuellement, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as sa famille ? Non, non. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ses excuses. Oh, Mister, Mister. Ce n'est pas ses excuses. Bon, si quelque chose lui arrive là, est-ce que sa famille n'est pas là pour appeler les pompiers ? Et c'est toi ? Tu vas faire quoi ? Franchement. Ce que tu as en train de dire, est-ce que toi-même, tu penses que c'est normal ? Ça n'a pas de sens. Le gars, même, déjà, vous voyez seulement le week-end, tu dis, non, tu t'inquiètes. Le monde est mauvais aujourd'hui. Quelque chose peut lui arriver. Quelque chose peut lui arriver là. Ça, c'est sa famille. Tu dois s'en inquiéter. Ce n'est pas toi. Tu attaques-moi des relations. Non, de toute façon, dans ma relation passée, de toute façon, c'est comme si j'étais en couple avec un mur. Quand je donnais de l'amour, ça cognait le mur et ça revenait vers moi. Donc, du coup, c'est pourquoi maintenant, j'ai vraiment peur de m'investir. Donc, j'aimerais bien qu'on me rassure. C'est un peu ça. En tout cas, pourquoi on te rassure là ? Toi-même, il faut que tu te donnes un jambe. Parce que de toute façon, tu te comportes là. Ça veut dire que de la manière que tu étais à ton ex, c'est comme ça que tu veux être celui-là. En tant que de la manière que tu étais là, c'est comme ça, ça n'a pas marché. Eh, celui-là, tu veux faire pareil. Donc, ça ne va pas encore marcher. Parce que quand garçon même te dit, quand c'est un homme même qui te dit, j'ai besoin de mon espace, je n'aime pas trop parler au téléphone. Moi, j'aime quand la femme fait son truc de son côté, moi aussi, je fais de mon côté. C'est une façon de te dire, c'est toi-même qui es la femme. C'est qui il est en train de te dire là ? C'est toi-même qui devait lui dire ça. Tu comprends? C'est toi qui t'a dit là. Normalement, c'est femme qui dit ça à garçon. C'est pas garçon qui doit dire ça. Donc, quand c'est un homme qui te dit ça, c'est que c'est pas elle, tu es trop une donnée. Tu comprends? Donc, il faut respecter ce qu'il dit. Ce qu'il te dit, il faut respecter. Il faut rester dans ton coin. Il faut le laisser. Comme il a besoin d'espace, espace là, il faut lui donner bien même. Tu vas tellement lui donner que c'est l'humain, il va te chercher. C'est tout. D'accord, ma coche. Oui, au revoir, ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Oui. Vous avez quel âge, madame? Attends, tu appelles, tu es dans le noir. Tu me demandes, j'ai quel âge? Vachement. Vous avez beaucoup d'abonnés, hein? Oui. 2 600 000. Vous voulez pas nous passer un peu d'abonnés? Comment on fait ça? Il y a combien de gens dans votre live? Tu vois pas? Mais il y a 7... Oh my God! Allez, les gens dans votre live, abonnez-vous à moi. Non! Ça fait pas l'émotion. Pourquoi il y a quoi? Parcôté. Vous allez bien, madame? Mais du coup, prends le téléphone. Madame, pourquoi vous ne voulez pas parler? Oh, attends, attends. Mais quoi, Maïva? Laisse, laisse, Maïva. C'est qui ces petits gosses-là? Tu es dans le noir, tu es là, tu me poses des questions. Tu te crois dans un dessin animé de Tintin ou de Kirikou? Bloquez ça vite fait. Il n'y a pas ce temps, là. Je suis très patient sur TikTok, mais je me limite, hein. Ma patience, ça ne dure pas longtemps. Des questions, pourquoi vous ne parlez pas? Tant que tu ne parles pas, tu me dis. Je suis ta camarade, pourquoi on va saisir, quoi? Allô? Oui. Bonsoir, Col. Oui. Quand vous allez? Ça va. Dieu, merci. Ah, je suis trop contente. Oui. On dit quoi? Ça va. Moi, j'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que l'homme qui vous a fiancé, est-ce qu'il commence à te tromper? Est-ce que, Jacques, tu peux l'accepter dans le mariage? L'homme qui t'a fiancé? Oui. Qui commence à te tromper? Oui. Est-ce que tu peux l'accepter? Oui. Il t'a trompé combien de fois? Bon, une fois. Mais une fois, là, comment tu as su ça? Bon, moi, on avait fait les fiancages bien avant que je vienne au Maroc pour les études. Et maintenant, il insistait sur le mariage. Du coup, mon papa a dit non. Il faut que j'envoie mon fils. Et ma fille, de moins, pour étudier. Vous voyez? Maintenant, quand je suis venue, un mois, deux mois, c'était bizarre. Déjà, c'est moi qui cherchais à l'appeler. Tu t'imagines, je payais des unités. À chaque jour, je payais au moins 20 euros comme ça de crédit. Parce que la connexion d'ici, ils ne se connaissaient pas tout le temps. Du coup, c'est moi qui m'inquiétais. Je le voyais connecter. Je me suis dit, aïe, pourquoi moi? C'est moi, en fait, qui est là tout le temps, qui était d'une personne. En fait, la personne qui a envoyé le collage chez moi. Je me suis dit, c'est comme si je demandais son amour. Vous voyez? Et du coup, je suis restée comme ça. Parce qu'en quittant mon pays, j'avais laissé mon téléphone avec lui. Et puis voilà. Et mes codes des réseaux sociaux, celui qu'il utilisait, tout, 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 tout. Maintenant, parce que ma première année, j'avais fait huit mois ici. En rentrant, je l'ai appelé. Je lui ai dit que, ah, je veux que tu ramènes mon téléphone chez nous. Parce que quand je rentre au pays, je ne veux pas changer de numéro. Du coup, il m'a dit, OK. Donc, il a revoit le téléphone chez nous. Et quand je suis partie, je suis rentrée à 4 heures. Comme ça, je voulais envoyer un message. Ta connexion me fatigue. Ta connexion ne passe pas, faut rappeler. Faut rappeler, ta connexion ne passe pas. Allo ? Bonjour, la caviar suprême. Oui. Bonjour, madame, ça va ? Ça va. Vous êtes toute belle aujourd'hui. C'est vrai ? Le violet vous voit parfaitement à hauteur. Merci. Le sourd toujours éclatant. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Toujours ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi encore, madame. Ah bon ? Oui, j'ai été dans le live. Oui. Je vous avais raconté une histoire que ma copine me trompait avec mon meilleur ami et tout. Que devrais-je faire à mon ami qui se vantait et tout, qui faisait la gueule ? Oui. Je vous dis juste que la mission a été accomplie. Ah bon ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? Je peux relater les faits un petit peu ? Oui, il y a des choses, oui. Je vous avais dit que j'avais un meilleur ami qui, on se connaît depuis peu de 22 ans, dont j'étais vraiment proche. Ses parents et mes parents sont des amis. Je venais chez lui, il venait chez moi et tout. Cet ami m'a trompé. Je ne sais pas, cet ami, pardon. Ma copine m'a trompé avec ce meilleur ami. Depuis plus de 4 ans, ils étaient ensemble. Tout en sachant que j'ai fait 7 ans avec la même fille. Donc, dans tes 7 ans-là, il était avec la fille. Il a fait 4 ans dedans. Oui, ma coach. Et le pire encore, c'est que c'est lui, en fait, qui me disait que, voilà, ce n'est pas une fille pour toi. Vas-y, et tout, et tout. Et c'était suspect aussi. Oh, un million de likes. Merci, mes amours. Merci. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Et c'était suspect aussi, ma coach, parce que, à chaque fois que je lui racontais un truc, des fois, je n'étais pas aussi clean dans la relation. Mais on est des hommes, on est des Africains surtout. Et moi, je suis un Congolais, donc, voilà. Lui, qui connaissait tous mes bails, j'étais tellement surpris. À chaque fois que je faisais un truc, ma copine était automatiquement au courant. Je me disais toujours, comment elle sait ça ? Parce que c'est passé en screed. Comment elle sait ? Or que c'était ce type-là qui racontait tout à ma copine. Oui. Jusqu'à ce qu'un ami, Anou, en commun, un jour m'a dit, m'avait relaté, m'avait dit, écoute, vérifie, essaie un peu de checker le téléphone de ton meilleur ami, d'Intel, pour voir un peu. Parce qu'avec ta copine, il faut vérifier. Je me disais, non, il ne peut rien avoir à lui. C'est mon frère. À lui, c'est mon brossure. C'est mon gars. Il n'y a jamais rien à voir. C'est juste des entendus. Ah oui, 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 oui. Oui, je me souviens maintenant. Et tu as demandé, ah oui, si je me souviens. Et quand tu as su, le mec, en fait, il a fait le gonflet et tout ça. Oui, oui. Il a voulu même. Et tu as dit que tu allais te venger. Ça a dit que tu allais mourir ses cousines. Oui, mon coach. Oui. Je n'ai pas mourir ses cousines, mais j'ai mourir ses deux sœurs. Tu l'as fait vraiment ? Sur la tête de ma mère. Je ne sais pas si on peut jouer ici. Je l'ai fait. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé et puis tu as eu les deux comme ça ? En fait, je suis un gars qui sait très, très bien jouer aux acteurs. Déjà, sa grande sœur, sa grande sœur, elle était déjà un peu fan de moi. Oui. Tu sais, quand on grandissait, ma coach, c'est le signaux que tu n'ignores pas. Je suis assez bien aussi, assez bel homme. Oui. J'ai juste joué de… Je me suis en fait passé pour la victime dans l'histoire parce que j'étais une victime aussi. Et elle m'appelait, elle me disait, ouais, ce que ton amie a fait, ce n'est pas normal et tout. Vas-y, c'est toujours la famille. On va continuer à se voir et tout. Je me suis dit, OK, on se voyait, elle me consolait, elle me consolait. Je lui ai dit, ah, mais si seulement j'avais une femme comme toi, en fait, ça n'allait pas arriver, en fait. Si depuis le temps, en fait, je t'avais regardé comme je te regarde aujourd'hui, ça n'allait pas arriver. Oui. Et je peux dire, la grande-sœur est tombée sur le charme, on va aller voir, coach. On était partis à une soirée, les deux, parce qu'on ne se voyait plus avec le pote en question. On était partis à une soirée avec sa sœur et j'ai essayé un peu d'être un peu, faire du rentre-dedans, comme on l'appelle, comme on dit. Oui. Et coach, je te dis que ça a marché, mais du premier coup. Hein ? Je vous jure que ça a marché du premier coup. J'étais, au fond de moi, je me disais, mais tiens, elle n'attendait que ça ou quoi ? Mais comment ça s'est passé ? Tu l'as invité ? Je l'ai invité à une soirée. Je l'ai invité à une soirée, parce qu'on partait. Je me dis, ouais, je me sentais seul, je n'ai plus personne et tout. Je n'arrive pas à supporter. En même temps, je ne peux pas lui faire du mal et tout. Il m'a dit, non, mais ce n'est pas grave et tout, mais si tu veux, on se voit. J'ai dit, ah, bon, j'ai une soirée. On peut partir pour se défouler un peu, histoire d'oublier, parce que je n'arrive pas vraiment à me passer cette idée dans la tête qui n'a pu me faire ça. Elle m'a dit, OK, pas grave, on se revoit à 20 heures. Je lui ai dit, OK. On s'est vus, on est partis à un resto. On a mangé. On a parlé, on a beaucoup parlé. Après, on s'est un peu baladés. Et quand on s'est baladés, tu sens qu'elle me regardait dans des histoires, dans des yeux un peu, genre, tu lui racontes. Parce que moi, coach, comme je le répète, je sais très, très bien me faire passer pour la victime. Vu que j'étais décidé, j'étais prêt à tout. Je lui ai commencé à lui dire, tu sais, si j'avais vraiment ces yeux-là que je te vois aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je te vois différemment ? Elle me dit, ah bon, mais pourquoi tu dis ça ? J'ai dit, non, mais je ne sais pas, il y a un truc. Je ne sais pas, bon, je ne veux pas le dire parce que si je le dis, tu vas penser que peut-être que je veux jouer avec toi et tout, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe en ce moment. Naïve qualité, elle m'a dit, ah bon, oui, mais ce n'est pas possible. Tu sais, je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais j'imagine déjà l'idée que tu as dans la tête. Je lui ai dit, ferme les yeux, permets-moi juste de faire ce que j'ai à faire. Elle a fermé les yeux, je lui ai donné un bisou, juste un petit bisou sur la joue. Coach, c'est un bisou sur la joue-là, la fermée, les yeux-là. Mais sur les lèvres-là, elle va faire quoi, là ? Coach, bisou sur la joue, c'est transformé en embrassade. Tu as mangé guêle, là ? J'ai mangé guêle, là, mais d'une façon terrible. On dirait que tu te fendais, là. Non, Coach, en fait, je n'étais pas fond d'elle. C'est une belle femme, je peux vous dire que c'est une belle femme. Fond, c'est trop dire, mais je voulais tellement, tellement lui faire du mal que j'étais prêt à tout. Jusqu'à m'imaginer que c'était Iriana, je l'ai fait. Donc, tu l'as vue en Iriana en même temps ? Coach, Iriana même est petite, Niki Minaj même. Niki Minaj, elle est la plus jolie que Iriana ? Oui, par rapport aux formes et tout, le rêve de tous les formes. Iriana, elle est naturelle, non ? Oui, mais nous, on aime les formes, non, Coach ? Donc, que ce soit naturelle ou pas, vous aimez. On aime les formes, Coach. Du coup, on s'est embrassés. Anyway, oui. On s'est embrassés. Elle m'a dit, non, c'est pas bien ce qu'on a fait et tout. J'ai dit, oui, excuse-moi et tout. Je me sentais un peu coupable, j'ai joué un peu au chaton et tout. Après, dans le trajet, on est revenu. Elle a vu que j'étais mal. Genre, je faisais comme si quelqu'un était gêné. Genre, j'ai mal à gérer, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle m'a dit, vas-y, pourquoi t'es comme ça ? Elle m'a dit, non, mais je sais pas, mais je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, mais c'est juste que mon esprit, mon âme m'avait dit de le faire et tout. Donc, du coup, je me sens un peu gêné. Mais bon, si je te dis que je regrette, ça serait trop. Mais peut-être le fait de te mettre mal à l'aise, c'est ça qui m'a fait regretter, pardon. Voilà. Elle m'a dit, non, faut pas te sentir coupable. Tu sais, au fond de moi, j'en avais un peu envie et tout. Et puis, donc, vous êtes parti chez toi ? On est parti, coach. L'histoire, l'histoire arrive, coach. On est parti dans le trajet. Quand elle me disait ça et tout, j'ai posé ma main sur sa cuisse. Dans le trajet, c'était au volant ou bien dans un taxi ? Dans un taxi, coach. On était à deux, derrière. Je peux dire dans un Uber. Derrière, lumière éteinte, lumière tamisée, comme Falle le dit. J'ai posé ma main sur sa cuisse. Elle s'est laissé un peu faire. Je suis remonté un peu. Bon, ça, c'est des détails, coach. C'est des détails. Mais il y a des détails qui comptent, hein ? Donc, je suis remonté un peu. Tu sens que la personne tremble. On est des hommes. Tous les hommes qui sont ici savent que... Oui. C'est des signaux qui ne trempent pas. Oui. Après le mystère. Voilà. Quand j'ai réessayé, je lui ai jeté à l'oreille. Si tu veux bien, tu passes un peu chez moi. Même pour ton petite juste. Elle m'a dit d'accord. C'était le signal pour moi. Dès qu'on est rentré, coach... Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais cette histoire, elle retombrait digne d'un film. Digne d'un film. Vraiment gangestique, hein ? Le genre de film qu'on aime, oui. Et donc, vous arrivez chez vous ? On arrive chez moi, coach. Il m'a écrit un signe comme ça, là-même. On arrive chez moi. Dès qu'on est rentré, coach... Moi, je ne l'ai pas lâché. Genre, je n'ai pas laissé le temps. Parce que moi, je ne laisse pas le temps. Quand je suis dans mon action, quand je suis dans mon esprit. Vas-y, coach. Oui. Je l'ai embrassé. On n'a même pas fermé la maison, coach. Sur le canapé, en haut, on a commencé à faire nos bails. On a fait nos bails. On a fait les bails. On a fait le bails. Jusqu'à ce que tu sens que... Mais est-ce que tu ne l'as pas laissé se rincer un peu ? Non, coach. On ne peut pas la laisser. Il faut la battre directement. Il faut pas la laisser. Oui. On a fait le bails sur le canapé. Donc, coach, si je vous dis qu'on s'est même déshabillé à 100%, c'est faux, en fait. Oui. Donc, on a fait le bails. Quand on a fait le bails, on a fini. Quand on a fini, pour un premier temps et tout, elle est partie. Non, je dois me doucher et tout. Elle est partie de le doucher. Nous, les Africains, on a nos trucs. Un petit jus de gingembre et tout, ça m'a encore revitalisé. Je vais poursuivre dans la douche et refaire le bails. Mais tout le monde, tu es la petite bails. Non, coach, ce n'est pas tuer, mais c'est juste la vengeance. Ben, coach, quand on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, il ne faut jamais douter. Oui. Donc, je l'ai poursuivre là-bas, on a refait le bails. On a refait le bails, pas, 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 jusqu'à ce que, je ne sais pas, il était peut-être 23h30 et elle s'est dit non, 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 je dois rentrer à la maison parce que personne ne sait que je suis sorti et il y a un motéphone qui sonne et tout. Je dois rentrer et tout. Je suis parti l'accompagner jusqu'au seuil de sa porte mais j'ai fait en sorte qu'on ne me voie pas. Je suis parti l'accompagner. En s'est embrassé, elle m'a dit d'accord, je t'appelle demain et tout. Elle est partie. Elle est partie, elle est rentrée. J'ai commencé à l'appeler genre la nuit et tout. Le matin, quand elle se réveille, on s'est revu trois fois, on a fait ça trois fois. À chaque fois qu'on s'est revu. Donc, j'ai fait en sorte de la faire tomber amoureuse de moi. Maintenant, j'ai joué aussi avec sa petite sœur. L'heure dernière qui a 19 ans. Avec celle de 19 ans, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec celle de 19 ans, c'était quoi ? J'ai une cousine à moi qui fréquente la même école que cette dernière. Ils sont copines, si je peux dire. La même école et toutes copines et tout. Maintenant, j'ai une cousine, ma cousine est un peu dégagée. C'est le genre de petite qui est un peu dégagée et tout. Si tu lui dis « Vas-y, fais-moi ça », elle va faire là parce qu'elle a la manière de l'art de convaincre. Maintenant, elle ne savait pas ce qui se passait genre et tout. Elle sait que j'arrive plus souvent chez Jésus seulement sans savoir le faire. Tapotez, 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 mes amours, tapotez. Attends, tapotez, mes amours, tapotez. Vous êtes affairés comme ça quand l'histoire même est intéressante comme ça, et même vous oubliez de tapoter. Tapotez, on doit être normalement à 2 millions de likes. Vraiment tapotez, tapotez. On n'a pas de 9000 personnes connectées, on doit être à 2 millions de likes, mes amours. Vous êtes affairés comme ça. Oui, on tapote, on tapote. Oui, donc, la cuisine. Oui, ma coche, la cuisine. Je l'ai dit, écoute, tu vois, la petite, elle m'a dit, ouais, vas-y, je vois un peu bien de ce que tu parles. Je lui ai dit, ouais, fais en sorte de devenir très très prote avec elle, tu me lances le bord parce que moi, je veux faire ça. Oh non, mais comment tu vas faire ça ? C'est pas la petite soeur de ton amie là qui vient souvent là. J'ai dit, c'est ma petite soeur, mais je l'ai un peu expliqué les choses. Vu que ma copine, c'était un, moi je l'appelle d'un drilé kamikaze. Elle m'a dit, ah ouais, vas-y, on doit faire ça parce qu'il est mauvais donc on doit avoir le mal par le mal. Coach, je sais pas comment elle a fait. Oui. Elle a fait en sorte, elle a, comment dire, elle a fait en sorte qu'elle devienne copine. Et une fois, j'étais à la maison tranquille, elle m'a appelé, coucou, il y a Chris, comment tu vas ? J'ai dit, non, ça va et tout. Ouais, ben je suis au restaurant avec Intel. Tu ne nous rejoins pas ? C'était pour moi comme un signal vu qu'ils étaient à deux. J'ai dit, ok, j'arrive. Je suis arrivé là, ah comment tu vas ? Elle m'a dit, oh mais ça fait longtemps, j'ai dit, oui, et toi ouais, je suis toujours là, mais pourquoi tu ne viens pas ? J'ai dit, ah, il y a un temps, je suis un peu occupé, j'étais en voyage et tout, mais je suis rentré. Elle m'a dit, ah d'accord et tout et tout. On a parlé, on avait fait rien de fait spécial le même jour, on a parlé, on a juste parlé. En partant, je les ai remis, j'ai les remis l'argent. Elle m'a dit, ah mais pourquoi tu me donnes autant d'argent ? J'ai dit, non, tu prends, c'est pour toi et tu t'es payé le taxi, je ne sais pas quoi, tu rentres. Bon, vu que c'était une petite, ma cousine m'avait dit, c'était une fille qui se laisse facilement impressionnée par, si tu as, oui, tiens, j'ai misé coach. C'est comme si tu jouais un ticket de sportif, il faut miser. J'ai misé. Elle m'avait dit, ah, le lendemain aussi, pas le lendemain, les jours, les trois jours après, elle m'a encore appelé, j'ai dit, ah, vous êtes encore ensemble, je ne peux pas venir, je ne peux pas arriver, mais je passe, dis-la de lui passer son numéro, passe-moi, genre, qu'elle ne me passe son numéro, je vais lui faire un transfert. ça veut dire que, dans tout ce tralala, le jour où vous êtes retrouvé, où le tromponnement fut fait, c'est lui. Là, tu commences à partir de là. Oui, maintenant, déjà, la petite, quand elle a récupéré mon numéro, elle a commencé à me faire des messages, genre, je peux avoir un ça et tout, j'envoie. Ah, sans que je ne lui dise rien du tout, que ça, ça, ça m'a vu, que je savais que c'était une petite impressionnée, qui est ce qui se passe impressionnée, pardon, donc, j'ai misé. Maintenant, après avoir misé, quand même, j'ai misé, une fois, je l'ai appelé, vas-y, t'es où ? Non, je suis à l'école, je peux venir te prendre à l'école, s'il te plaît. Je lui ai dit, ok, pardon, elle m'a dit, ok, je suis parti, la récupérer à l'école, je lui ai dit, on va faire un tour, parler un peu, on s'était dans un magasin de glace et tout, on s'est posé là, on a commencé à parler, à parler, je lui ai dit les choses, ok, je lui ai dit, écoute, tu sais, depuis le temps, Yaya était fan, était fan de toi, je peux dire, non, mais comment tu peux être fan de moi, parce que, il y a mon frère qui est là, je ne sais pas, il va pas mal le prendre, et tout, j'ai dit, non, il va pas mal le prendre, parce que c'est la famille, au contraire, il va même aimer, il va même accepter que ce soit moi, qui suis proche de vous, en tant que votre frère, parce que, il va pas, je vais pas vous faire du mal, je vais pas te faire du mal, parce que même ta maman, même ton père sait que, je peux pas te faire du mal, que, de prendre une personne, une autre personne, qui vient d'ailleurs et tout, ah mais il a crié, mais le jour, le jour vous l'avez framponné là, c'était quel jour ? C'était le même jour, maman, je parle du même jour, je lui ai parlé, je lui ai expliqué, elle voulait un peu aussi, elle aussi, maman, je lui ai dit, bon, viens, oh non mais, attends, mais ça on va, j'ai dit viens, je l'ai ramené chez moi encore, parce que moi, c'est chez moi, moi, tout c'est pas chez moi, je l'ai ramené encore chez moi, je lui fais beaucoup, je lui fais très bien manger, je lui ai préparé un petit plat, on a mangé, et on a mis un peu de musique, coach, on a framponné, mais j'ai framponné à la petite là, j'avais, j'avais, j'avais pris des compres, on est à 2 millions, bravo mes amours, 2 millions de likes, bravo, maman, maman, oui, donc tu as framponné la petite, j'ai framponné la petite, j'avais pris des compres, on a dit, on a des compres, mais ici, comme voilà, j'avais pris ça, coach, je l'ai framponné tellement que la petite n'arrivait même plus à fermer ses jambes, coach, elle était vieille, elle était vieille, je crois, elle n'était pas vieille, coach, mais elle n'arrivait plus, parce que ça, moi je l'appelle, quand tu prends les compres, mais là, c'est comme si tu te mettais une anesthésie, comme on l'appelle, tu ne sens rien, donc tu as pris aphrodisiac, très, et toi aussi, toi aussi, franchement, tu abuses, déjà, toi même sans aphrodisiac, tu mets combien de minutes, ah, ben coach, moi, je ne sais pas, sans aphrodisiac, juste avec de l'eau, ça peut partir de 2h30, 2h30 sans aphrodisiac, et puis tu es allé prendre aphrodisiac, mais tu veux tuer un peu des gens là, son frère, son frère sortait ta copine, mais il ne t'a pas tué, toi aussi, coach, j'étais tellement en colère, coach, et quand je faisais ça, au fond de moi, je me disais toujours que, Dieu pardonnera, mais je dois quand même faire, ah, toi aussi, je suis ronquinier, coach, ah, vraiment, c'est quoi les choses comme ça, et, et j'ai fait en sorte que, cette dernière devienne jalouse, jalouse de sa soeur, j'ai fait en sorte que, qu'elle sache que je sors avec sa grande soeur, parce que je venais des fois, je l'appelais, tu es au joueur, je suis avec ma petite soeur, j'appelle, tu passes, m'aimé le haut-parleur, je vais saluer ta petite soeur, ça va, comment tu étais à l'école, ça va, et tout, et tout, on parlait devant sa soeur, et sa soeur était devenue jalouse, et des fois, elle m'appelle, mais pourquoi tu parles, pourquoi tu l'appelles devant moi, et tout, tu veux me montrer quoi, et tout, comme ça, et tout, et tout, quand ça a pété là-bas, et que, leur, ma cousine, toujours, la camitaze, j'entends le chiot, ma cousine, la camitaze, je lui ai dit, écoute, toi, tu as un dernier rôle à faire, fais en sorte que, mon frère là, sache que je suis sorti avec ses deux soeurs, c'est là où l'histoire a pété dans leur école, et que lui, mais qu'est-ce qui se passe ici, oh non, merde, mais c'est, ta petite soeur qui sort avec, 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 ton amie triste, après, toi, c'est-à-dire que ton amie, ton amie, quand ton amie a appris que tu as, tu as Mougou, c'est deux soeurs là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Coach, il a pété les plans, il est venu, je vois, qu'on se batte, mais j'étais pas à la maison en fait, j'étais pas, j'étais pas à la maison, moi je l'ai appelé, je lui ai appelé, je lui ai dit, oh, ça fait aussi mal, je savais pas que ça faisait aussi mal, c'est pas moi qui ai demandé à tes soeurs de me poursuivre, vraiment, quand tu as eu à Mougou, ma petite amie, pendant plus de 4 ans, j'ai pas réagi, je voulais même qu'on reçoive, qu'on redevienne amie, parce que je ne peux pas être, je ne peux pas être, me gâcher une amitié de plus de 22 ans, pour une personne, pour une femme, tu n'as pas voulu, tu as joué au conquistaire, tu as publié mon nom partout, et lui-là, c'est un faible, lui-là, je l'ai montré et tout et tout, c'est moi qui sors avec tes soeurs, tu dis que ça fait mal, non, ça fait pas mal frère, si tu es pour la bagarre, on va venir pour la bagarre, on va se rebattre comme on était gamin et tout, leur mère, elle est rentrée en furie là, c'est maintenant des histoires, moi mon père, vu qu'il est tellement cool, mon père a dit, en tout cas vos histoires, ça ne me regarde pas, mon fils, tu as bien fait, tu as vu les choses comme ça, et là, ma coach, je vous dis que ça fait, ça fait un moment depuis que je vous ai appelé, je ne sais pas, depuis le mois dernier, tu vois, quand la personne n'est pas là, il y a toujours de bruit, la personne jacquasse toujours trop, on s'était croisé dernièrement, dans un endroit, j'étais avec un ami, lui aussi, il était avec un ami, que je connais, au même endroit, je lui ai dit, bon, mais aujourd'hui, moi la question, la question que je veux te poser, la question que je veux te poser, c'est-à-dire que, tu as fini de te venger, tout, 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 tu as fini de faire ça, comment tu te sens aujourd'hui ? Très fier, je dis, n'est fils de mon père, un bon africain, un bon congolais surtout, très, très fier, ça m'a fait du plaisir, coach, même si j'ai péché, je m'en fous, mais des fois, la vengeance est utile et nécessaire, moi je conseille à tout le monde, des fois, il ne faut pas attendre seulement que Dieu fasse quelque chose, il faut agir, il faut agir, ce n'est pas au nord, Dieu va faire, non, là, maintenant, ça rentre dans autre chose, là, ça rentre dans autre chose, non, non, il ne faut pas dire ça avec Kavya, il ne faut pas dire ça avec Kavya, on ne se venge pas comme ça, on ne se venge pas, tout va, non, toi, tu as vengeance là, toi, tu as vengeance là, on peut comprendre, mais il ne faut pas dire, de se venger, venger comme ça, non, sinon après, quand quelque chose te fait du mal, tu as fait autant du mal, parce que c'est quand même une personne proche, déjà, j'ai peur déjà une amitié de 22 ans, coach, moi, la plus importante, c'est l'amour même, ça vient, ça part, mais les amitiés vraies, moi qui pensais que c'était une amitié vraie, coach, ça a failli me détruire, moi, je sauve l'estomac, coach, j'ai eu mal, j'ai eu très mal, je me dis, mais comment il peut me faire ça, parce qu'on est arrivé à un stade d'eau, de nos vues, il peut même m'empoisonner à cause d'une femme, c'est pas possible, voilà, ça m'a fait du mal, j'ai dit, bon, au point où je suis là, je ne veux pas faire marche en arrière, on doit battre, le mal par le mal, on est dans le monde de post-filate, et je l'ai fait, si, oh, si, si, si aujourd'hui, tu te sens, tu te sens vraiment bien, là, tu te sens bien, tu vois que tu t'es bien vengé et tout, c'est bien, c'est bien, en tout cas, merci pour ton témoignage, c'était très, très, très intéressant, merci beaucoup ma coach, bisous, 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 ciao, ciao, continuez toujours à rester belle coach, merci, merci, ciao, ciao, ah, non, mais cette histoire, donc on voulait être digne, digne d'un film de vengeance, digne d'un film de vengeance, le genre de film, si, le genre de film, mais, hello, oui, j'ai dit bonjour, il faut dire bonjour, tu n'as pas dit bonjour, tu dis hello, j'ai dit oui, hello, ça veut dire quoi hello pour toi, je ne sais pas, ça veut dire va te coucher, ça veut dire quoi, va te coucher, va te coucher, tu fais trop la maligne toi, tu parles mal, tu parles pas mal, attends, il y a un levé, comment, attends, visage, on dirait, quelqu'un même qui peut aller, on dirait les microbes d'Agyamé là, les microbes d'Agyamé de 220, c'est-à-dire où il est là, il peut même, aller même, séquestrer quelqu'un, il ressemble à, on peut avoir un visage qui fait peur comme ça, moi, tu viens dans mon direct, et puis déjà, tu es nerveux, tu viens dans mon direct, et puis, tu veux m'impressionner, tu veux moi-même, tu peux m'effrayer, allez, ça, vite fait, crabe, tu peux m'effrayer, tu peux m'effrayer, tu peux m'effrayer, tu peux m'effrayer, un jour, un jour, bonjour, oui, ça va, oui, toujours aussi mignonne, merci, moi, j'aime ton charisme, merci, du coup, je vais faire vite fait, parce que je vais, je n'ai pas envie de perdre ton temps, j'ai un problème personnel, je ne sais pas s'il faut que je passe, que je passe, j'aimerais que vous m'aidiez un peu, à suivre mon problème, pendant peut-être une semaine, ou deux semaines, je ne sais pas, ah bon, à ce point, oui, c'est très, très, j'arrive même pas à dormir, à ce point là, il y a quoi, c'est compliqué, coach, qu'est-ce qu'il y a, du coup, je ne sais pas s'il faut vraiment, que je vous raconte ça ici, mais après, peut-être, après mon traitement, je pourrais, mon traitement, ben oui, c'est un traitement, pas physique, mais moral, vis-à-vis de vous, oui, comme ça, c'est compliqué, coach, si je dis ça ici, vraiment, c'est, 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 j'aimerais que vous me suivez d'abord, que vous essayez de me donner des conseils, ah d'accord, tu veux un truc privé, d'accord, d'accord, écris-moi, écris-moi, envoie un mail, hein, j'envoie le mail où, envoie le mail, tu mets assistance, à mon, arrobas, gmail.com, euh, attendez, je vais le noter, excusez-moi, je vais le noter, vraiment, c'est, c'est compliqué pour moi, à ce point là, ben oui, assistance, c'est, à la fin, amonde, arrobas, gmail.com, vous avez dit quoi, assistance, quoi, amonde, oui, arrobas, gmail.com, ok, ok, ça marche, oui, bon ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée, tu sais que c'est payant ? ben oui, je le sais, d'accord, je le sais, il n'y a pas de soucis, d'accord, je vous souhaite de rester belle, jolie comme vous êtes, et surtout charismatique, merci beaucoup, bon courage à vous, à bientôt, à bientôt, à très bientôt, oui, c'est quel problème tu as comme ça ? c'est quel problème, ça c'est un gourmet ça ? on va te dire, c'est une fille qui vient de un gourmet, allô ? oui, coach, oui, déjeuner, c'est ma connexion qui bégue, ta connexion bégue ? oui, c'est moi, 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 je voulais vous demander, en fait, pour un homme qui vous a, qui te, qui te fiancé, et puis, il commence à te tromper, tu as déjà passé ? oui, oui, je l'ai lâche, ah, c'est à dire qu'elle a donné ton téléphone à un garçon, là ? oui, oui, maintenant, quand tu es retourné au Sénégal, tu as récupéré le téléphone, qu'est-ce qui s'est passé ? je suis partie voir la famille, et puis, je ne suis pas seule voir la maison, du coup, je lui ai dit de passer son téléphone, je voulais effectuer un appel, oui, et je connaissais son code, j'ai essayé le code, le code ne passait plus, ah, je lui ai dit, il faut mettre le code, je veux faire un appel, il me dit, non, il y a ça, il y a ça, je n'ai pas de connexion, et moi, j'ai pris le téléphone, j'ai effectué mon appel, sur Messenger, maintenant, je voulais me déconnecter de son téléphone, je lui ai dit, de mettre son code, pour que je puisse me déconnecter, il me dit, non, je n'ai pas mon code, des trucs comme ça, ok, je suis partie, j'ai désinstallé un truc, un message, et puis, je suis passée par Zander, j'ai vu maintenant, le jour de son anniversaire, j'ai vu, il a fêté l'anniversaire, avec sa copine, d'une part, il faisait bisous, d'autre, il faisait rentrer des gâteaux, dans la bouche, des trucs comme ça, je lui ai dit, hi, à mon absence, huit mois de mon absence, tu commences, à me tromper, il me dit, non, je ne te trompe pas, mais je dis, voilà les photos qui sont là, il me dit, d'ailleurs, qu'il n'a pas d'explication, à me donner, m'a donné, oh, ça c'est beau ça, bonjour, bonjour, hello, je vous l'ai dit, bonjour, en cinq ans, mais j'ai oublié, bonjour, oui, bon ma chérie, oui, donc tu as vu, dans son téléphone, il a une copine, oui, alors que lui, elle est bon, on est fiancée, oui, mais vous êtes fiancée, donc quoi, maintenant, moi, je l'ai bloqué de partout, de partout, je l'ai demandé de partir retirer ses colas, et puis voilà, je ne tiens plus à la relation, il dit non, qu'il ne peut pas retirer les colas de chez moi, qu'il tient à moi jusqu'à présent, je me dis, je ne me vois pas dans la relation avec toi, en tout cas, ton histoire là, vraiment, et puis tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes, mais l'histoire même donne la paresse, donc ça veut dire que toi, tu fais des études au Maroc, oui, tu fais des études au Maroc, maintenant ton gars, tu as ton gars qui est au Sénégal, maintenant tu es allé, tu es allé en vacances au Sénégal, tu es allé chez lui, tu as pris son téléphone, tu as pris son téléphone pour appeler, et tu as vu qu'il a une petite amie, avec qui il a passé son anniversaire, oui, tu l'as bloqué de partout, oui, oui, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, le problème est que moi je veux qu'il, parce que moi je ne tiens plus à la relation, qu'il rétire ses colas de chez moi, et lui il insist, il dit que tu ne peux pas, tu veux qu'il rétire ses colas de chez toi, oui, donc il y a ça, ce que vous avez fait là, ses colas il allait donner, hein, oui, oui, fiancée que vous avez fait là, ses colas il allait donner, il avait tout fait, il avait tout, ça n'est juste la date du mariage qui restait, et mon papa insistait, que je vienne au Maroc, pour finir mes éthiques, mais ça ce n'est pas fiancée, il t'a doté, oui, il m'a doté, parce que ça ce n'est pas fiancée, ça il t'a doté, parce que s'il allait donner cola, c'est que là ce n'est même plus fiancée, ça c'est la dot, donc tu vois qu'il retourne maintenant, récupérer le cola, ouais, il dit il ne veut pas retourner, il ne veut pas aller récupérer ses colas, oui, il dit il ne veut pas retirer ses colas, il me suis parti, il me menace par tout, mais cola là, tes parents n'ont pas déjà mangé ça, mais il va retourner, il va récupérer cola là, comment si c'est elle, il y a dans les fonds, non mais écoute, il n'entend pas, même les parents ne sont plus, mes parents ne sont pas pour le mariage, maintenant, parce que c'est moi qui, c'est moi qui dois partir dans le foie, et là si je ne me sens pas bien là-bas, je ne vais pas aller, mais c'est ça, je suis en train de te dire là, je comprends, tu ne veux pas aller dans le foie, je comprends, mais tu dis, il n'y a qu'à aller récupérer cola, la cola que tes parents ont mangé, depuis 1900, ils ont fait, ils ont fait pipi, ils ont sent les faire pour, cola là même n'existe plus, maintenant, tu veux qu'il ne parte récupérer cola là, il va récupérer cola là, comment, dans les intestins, ou bien il va faire comment, je ne comprends pas, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être qu'il y a une façon de récupérer cola là, on va refaire, on va refaire ce cola, chez nous, c'est comme ça, on refait le cola, ah, ah, donc, tu es pendant, voilà, j'étais cola au marché, et puis, ils vont lui donner, oui, ah, d'accord, maintenant, il dit qu'il ne veut pas, oui, il dit qu'il ne veut pas, oui, mais, oui, mais, c'est quoi le problème, moi, je, moi, je me vois maintenant avec une autre personne, du coup, lui, il est là à me menacer partout, partout, allô, oui, mon époux, je suis, je suis en train de faire un direct, je peux te rappeler, ah, d'accord, à tout à l'heure, mon amour, oui, mais, ma chérie, mais, ce cola, il allait donner, ce cola, il allait donner, s'il a fini de donner cola, que cola, il ne veut pas qu'on lui redonne, vous n'êtes plus ensemble, c'est fini, vous n'êtes plus ensemble, c'est fini, cola, même, il allait donner cola, mais, c'est écrit, ou même, que quand on va donner cola, même, c'est quelque chose, on considère même que c'est rien, cola, la maison, il y a à manger, donc, si tu ne veux plus de lui, tu peux refaire ta vie, tu ne lui dois rien, d'accord, mon y-coche, ça, c'est les histoires de cola, ça, c'est rien, ça, il faut passer à autre chose, si tu veux, bon, après, après, toi aussi, toi aussi, il faut être réaliste, c'est-à-dire que, où tu es là, tu as 20 ans, ou même 22 ans, ton gars même, il a peut-être 20 ans, ou 25 ans comme toi, tu es au Maroc, lui, au Sénégal, ça fait 8 mois, vous ne vous voyez pas, il n'a qu'à rester comme ça, il ne faut pas, il va m'ouvrir, vous faites les choses, on dirait, vous faites les choses, on est dans le film, ou un dessin animé, un enfant comme ça, un enfant comme ça, qui vient à peine de connaître le Mougouli, c'est-à-dire, oui, il est là, il a été dépiculé, il n'y a peut-être pas, il n'y a pas, il n'y a peut-être un an, seulement moins deux ans, où il vient de connaître le Mougouli, toi, maintenant, tu te lèves, tu t'en fais les études au Maroc, 8 mois, il n'a qu'à rester là, il t'attend, tu as déjà dit ça quelque part, mais coach, c'est normal, normal de quoi, normal de quoi, franchement, vous aussi, vous savez, souvent, on fait les choses, dans relation à distance, souvent, vous aimez, miracle, relation à distance, tu en as fait 8 mois quelque part, le gars, il a un Jones, mais il a un Jones, il a un Mougouli, mais il a un Jones, il a un Mougouli, ça a dit, il allait marrer la fille, il n'a pas marrer la fille, ça, c'est ça qui est quoi, à quoi ça, tu vas laisser le monsieur, bon, maintenant, tu veux le laisser, tu dis, il n'a pas le chercher au colal, il dit, il ne veut pas aller prendre au colal, on considère que au colal, il a dit, ah, si tu veux, il faut passer à autre chose, franchement, les relations à distance, où on parle de lui, il m'a trompé, mais relations à distance, on trompe, relations même où on vit dans le même, dans le même quartier, même on trompe, c'est à distance, on n'a pas trompe, toi aussi, s'il y a quelque chose, même où on trompe, c'est à relation à distance, aïe, réveillez-vous, franchement, tu as fait 8 mois loin d'un petit garçon comme ça, et puis il n'a qu'à rester là, 8 mois, il ne m'ouvre pas, il est là, il t'attend, tu as déjà vu ça dans quel film, si ce n'est pas dans le dessin animé, même, Roméo, Juliette même, je crois que si Juliette était loin, elle faisait 8 mois quelque part, Roméo allait la tromper, à plusieurs raisons, maintenant, pour eux que ma chérie, oui, donc quand tu trouves ça normal, c'est parce que je trouve ça normal, c'est des choses, ça peut arriver, rien n'est normal, dans la vie là même, rien n'est normal, mais il y a des choses qui arrivent, c'est ça on dit, dans la vie tout peut arriver, quand on dit dans la vie tout peut arriver là, c'est ça là, sinon rien n'est normal, même quand tu marches, même vu que tu cognes un caillou là, ton pied cogne un caillou là, ce n'est pas normal, mais c'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie, tu comprends un peu le truc, d'accord, toi aussi, tu ne peux pas faire 8 mois quelque part, l'enfant là-bas, il n'a qu'à résoudre la tâtre, il a mis, il a mis, il a mis, maintenant, si tu n'étais pas allé prendre son téléphone, pour fouiller dedans, tu n'allais pas savoir que, il a fait anniversaire, il a mis gâteau dans la bouche d'une fille, elle a mis gâteau dans sa bouche, tu n'allais pas savoir, tu allais te marier, toi aussi, tu as une relation à distance, vous aussi, pourquoi vous aimez rêver comme ça, en tout cas, il faut couper, c'est mieux, anyway, tant qu'à faire, ce n'est pas ce que tu voulais entendre, non mais franchement, il ne faut pas rêver, il y a des femmes qui rêvent, il y a des femmes qui rêvent, moi, je n'aime pas les gens qui rêvent, je n'aime pas les gens qui rêvent, il y a des gens qui sont hors de la réalité, c'est-à-dire, ils sont dans le film, dessin animé, ou bien dans le théâtre, c'est dans le scénario, on peut voir les choses comme ça, relation à distance, 8 mois, 1 an, et puis la personne ne fait rien, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ceux qui ont dit qu'ils sont en relation à distance, ils sont fidèles, ils ne tombent pas là, on sait qu'on ne les a pas attrapés, sinon, pourquoi, quelqu'un qui connaît des agout, lui va rester comme ça pendant des mois, il ne fait rien, pourquoi, c'est une personne âgée, moi, mes amours, je vous laisse, je vous laisse, s'il vous plaît, pourquoi, qui vient m'appeler, il dit, c'est urgent, donc je le rappelle, bisous, mes amours, prenez soin de vous, et puis, à demain, à demain pour notre show quotidien, voilà, notre quotidienne, à l'eau, c'est pour poser question, à demain, pourquoi on framponne, demain, on va framponner, demain, à partir des 14h, c'est-à-dire, entre 14h, 14h30, je ne suis jamais à l'heure, donc, 14h, à quelques poussières, demain, on framponne à l'eau, c'est pour poser question, oui, c'est quoi, c'est la déchicane, c'est la KELMP, il n'y a pas OK, il ne peut pas avoir OK, il n'est pas encore né, c'est moi et la télécommande, quand il y a l'UMSU, c'est-à-dire, quand il y a plus, maintenant, quand il y a plus, c'est off, c'est quoi, c'est-à-dire, bisous, mes amours, à demain, ciao, ciao, ciao,